... J'ai lu le papier que tu as écrit dans Le Monde à propos du livre de Salman Rushdie, que j'ai trouvé très bien, et il y a une ou deux choses sur lesquelles je me disais qu'on pouvait parler un tout petit peu plus longuement. Tu dis un moment, tu parles du livre, et puis ensuite tu dis d'où vient pourtant la curieuse nostalgie que l'on éprouve à la lecture de ce cauchemar. Donc Rushdie, et ce retrait qu'il a été obligé de faire parce qu'il était condamné à mort, etc., qui n'est pas quelque chose de particulièrement joyeux et agréable, et tu dis d'où vient pourtant la curieuse nostalgie que l'on éprouve à la lecture de ce cauchemar. Bon, un peu plus loin, tu avances l'idée que ce serait peut-être parce que l'auteur lui-même, Salman Rushdie, a conscience d'avoir été, plus que le témoin, le révélateur de la fin d'un temps où, et tu cites entre guillemets, « La littérature paraissait importante et les échanges entre écrivains recevaient un large écho. » Tu donnes une autre citation à la putain, tu dis « La littérature, notre jeudi, consiste à, et tu ouvres les guillemets, augmenter la somme de ce que les êtres humains sont capables de percevoir, de comprendre, et donc, en définitive, d'être. » Donc si, en effet, c'est ça, je relis, si la littérature sait bien, comme le dit Rushdie, augmenter, ça sert à augmenter la somme de ce que les êtres humains sont capables de percevoir, de comprendre, et donc, en définitive, d'être, en effet, on peut comprendre que ce ne soit pas seulement important pour nous, qui sommes écrivains, que la littérature soit quelque chose d'important, et les échanges entre écrivains importants, et que donc cette nostalgie concerne tout le monde. Et deuxième point, est-ce que tu peux m'expliquer, tu peux répondre aux deux en même temps, naturellement, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ce que tu dis là, c'est-à-dire le diagnostic que tu poses, que, en effet, depuis, donc, 89, en gros, c'est ça, la patoisse, c'est ça, la littérature ait commencé à perdre de son importance depuis cette attaque contre Rushdie ? Dire ça, donc qu'il y ait un problème aussi de monde arabe, il y a des arabes qui sont dans le cou, je veux dire, de ce truc-là, avec la patois, en tout cas, tu expliqueras, tu expliqueras, en tout cas, de loin, c'est ce qu'on voit. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi dire ça, ce que tu dis là, ce diagnostic, c'est différent que de dire, comme le dit Richard Millet, ou alors tu vas peut-être me dire que c'est la même chose, mais je ne pense pas, on ne sait jamais, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent de ce que dit Richard Millet ? François-Richard Millet dit, c'est terrible, la littérature n'est plus ce qu'elle était, elle a perdu de l'impact, elle a perdu son impact, c'est le déclin, toutes les populations arabes qui nous envahissent sont cause de ça. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Sur la première question, il faut revenir au fait, c'est-à-dire que le moment où la patroie tombe sur Rochdy en 89, pourquoi je parle de nostalgie ? Pour une raison factuelle très simple au départ, c'est que Rochdy a le soutien presque immédiat d'un certain nombre de gens dont le niveau n'est presque plus envisageable aujourd'hui. pour Joseph Protsky, Susan Zantag, Saul Pelo, Norman Miller, j'en passe, ils décident tous Guntergrasse, pas seulement des Américains. C'est-à-dire qu'on a, jusqu'à la fin des années 80, la dernière génération des grands écrivains qui sont contemporains aussi de la guerre de poids, c'est un élément important, parce que c'est des gens qui ont conscience, non seulement d'être écrivains, mais à travers l'écriture, à travers la lutte dans laquelle ils se sont engagés pour la plupart autour de la question des dissidents en Europe de l'Est, ils ont conscience d'incarner, à travers ce qu'ils font, un certain héritage des Lumières. Bon, quand la fatwa tombe sur Rochdy... Un certain héritage des Lumières. Des Lumières et de la tradition européenne, de la grande tradition, pas seulement européenne, mais disons occidentale, des Lumières. Baclavabel fait partie de ces gens-là, etc. 89, c'est un moment paradoxal, puisqu'à la fois, la fin de la guerre froide consacre la victoire de ces gens-là. Baclavabel arrive au pouvoir à Prague quelques deux ans plus tard, je ne sais plus exactement. Et en même temps, il se produit ce phénomène totalement improbable d'un écrivain condamné à mort par une fatwa prononcée par l'Iran pour un livre qu'il a écrit et que les gens qui le condamnent à mort n'ont de toute façon pas lu. Il y a un phénomène totalement paradoxal. Mais au moment où il se produit, le sentiment de nostalgie vient du fait que la littérature et la tradition, de ce qu'on appelle en gros la tradition des Lumières, est encore en phase, on pourrait dire, offensive. C'est-à-dire que, fort de la victoire qui se dessine autour de la guerre froide, tout le monde pense, et c'est le grand paradoxe de la fédrologie par rapport aux années 90, la grande décennie de la victoire des Lumières, la victoire de la littérature, le moment où tout le monde pense que la démocratie va pouvoir se répandre jusqu'en Chine, on avait de l'atteinte de l'apartheid, la paix avec les Palestiniens, tout ça, il y a une espèce de mouvement global qui se fait là, dont les écrivains sont partie prenante. Et à contrario de ça, on a un type qui est obligé de se cacher parce que sa vie est menacée à cause d'un livre qu'il a écrit. On pourrait dire aussi que c'est en accord, savoir être condamné à mort pour un livre par des gens qui n'ont même pas lu un livre qu'on a écrit, c'est aussi la marque, tu vois, d'un pouvoir quand même considérable. Peut-être d'un déclin. Oui, tout à fait. Parce que justement, ils ont attaqué. Mais enfin bon, c'est quand même le signe que la littérature a à voir avec une guerre. Mais de toute façon, c'est quelque chose que les écrivains d'Europe de l'Est savaient sous le communisme. C'est-à-dire que c'est sous les dictatures que la littérature est vraiment considérée comme importante. C'est un des autres paradigmes. En tout cas, le moment des années 90, le moment de la fatwa où les écrivains prennent fait écho ce pauvre jeudi, où tout le monde donne écho à cette histoire, c'est encore un moment où on pense que oui, ça compte. Il y a vraiment un combat qui est clair. Ceux qui militent pour non seulement la liberté d'expression, mais c'est trop peu dire, la liberté d'imaginer, parce que c'est ça le truc. La liberté d'inventer de la fiction. Ce n'est pas la liberté d'expression. C'est la liberté de faire travail d'imagination à partir de la réalité. C'est la liberté de créer par l'imaginaire. C'est ça le truc. La liberté d'expression, ça n'a pas de sens. La liberté de deviner, pas seulement d'apprendre. De faire œuvre d'imagination, de dire à travers ce qui pourrait être ce qui est, quelque chose de ce qui est. Il y a plusieurs façons d'imaginer. Il y a la fiction ringarde, qui consiste à imaginer n'importe quoi, ce qui fait qu'on ne dit rien sur rien. Et puis il y a l'imagination logique, l'imagination romanesque, l'objectif, qui fait qu'à travers l'imagination, on dit quelque chose de la réalité. Bon, et c'est ça qui est mis en cause à ce moment-là par l'AQ3. Pourquoi je parle de nostalgie ? Qu'est-ce qui a changé depuis et pourquoi est-ce qu'on a l'impression depuis le début des années 2000, en gros, que ce qui était offensif jusqu'en années 90 s'est rencontré aujourd'hui en situation défensive ? Il y a plusieurs réponses à ça. On les connaît à peu près. Il y a d'une part, tout simplement, que le véritable prix à payer pour la fin de la guerre froide, à mon avis, c'est qu'on a commencé à le connaître à partir des années 2000, c'est-à-dire la terreur. La terreur, la guerre froide, on appelle ça l'équilibre de la terreur. On est rentré dans une phase de terreur déséquilibrée où n'importe quoi peut arriver, n'importe qui, n'importe quand. D'autre part, la peur qui est une conséquence de ça, les nouvelles technologies et leurs conséquences aussi sur la tradition et sur la haute culture, qui fait que l'économie du savoir et l'économie de la formation est rentrée dans une phase complètement inédite. Au moment où Rejdi sort ses mémoires qui racontent son histoire, qu'est-ce qui fait la une et qu'est-ce qui déclenche des émeutes ? C'est plus spécialement son livre. C'est un film qui n'existe pas, dont il n'existe que 14 minutes de bande-annonce, fait par un faux juif qui s'avère copte, qui est d'une qualité au-delà du médiocre, qui était consultable sur YouTube, et qui déclenche des émeutes. Alors, ça n'est pas complètement produit par hasard, c'est-à-dire que ce film qui était totalement inconnu pendant longtemps sur YouTube est devenu connu parce que des gens, quelqu'un a pris la peine de le traduire en arabe et de le faire circuler. C'est-à-dire que là, on entre dans une phase d'économie de l'information qui est complètement neuve, face à quoi la littérature se voit totalement marginalisée. Le second élément, c'est vraiment un élément qui tient à l'économie de l'information en tant que telle. C'est-à-dire que Don Delillo disait dans les années 80, il a écrit ça dans un de ses bouquins, « La course des médias à la catastrophe continue instaure un climat de terreur latente généralisée, qui fait que les écrivains et les terroristes se concurrencent pour raconter l'histoire collective. » C'est une idée que je trouve très belle et très juste. C'est une idée qu'il avait développée dans les années 80 et 90. Avec Internet, ce que montre cette histoire de film, c'est qu'on arrive à un stade de plus. C'est-à-dire que les organisations terroristes n'ont plus besoin des médias pour faire passer le message, mais sélectionnent elles-mêmes les éléments qui les intéressent et font la une avec directement sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contre-savoir mondial qui se crée, où les terroristes, dans un camp, sélectionnent les psychotiques dans l'autre et les mettent directement à la une. Et c'est ça qui fait l'événement. Et ça, c'est quelque chose qu'Internet permet, où on n'est plus dans le registre de la culture, on n'est plus non plus dans le registre de la contre-culture, on est dans le registre d'un contre-savoir fragmenté, mondialisé, qui est un contre-savoir à base de rumeurs, de théories conspirationnistes diverses, où la seule chose qui compte, c'est pour chacun dire le contraire de ce qu'on pense qu'est le discours dominant. Alors même qu'il n'y a plus de discours dominant, ou de moins en moins. Voilà. Mais si on est dans un contre-savoir, et non plus dans une contre-culture, c'est aussi qu'on est dans un savoir et non plus dans une culture. On n'est même pas dans un savoir, parce qu'il n'y a même plus de savoir auquel vraiment s'opposer. C'est-à-dire qu'aux théories conspirationnistes répondent d'autres théories conspirationnistes. L'élément de preuve n'existe plus. Et là, Internet démultiplie ce genre de choses. Et là, on rentre vraiment dans un truc obscurantiste, où la littérature fait figure de seule contre-culture, ou de seule culture qui reste. Sauf qu'elle devient de plus en plus marginale. Mais c'est intéressant aussi, si tu dis de seule contre-culture, c'est intéressant. Oui, c'est peut-être intéressant, mais je crois vraiment que l'époque que nous, on a connue encore, quand on était jusque dans les années 80, en gros, c'est-à-dire l'époque où la... ce qu'on appelait la culture, même le développement du livre de poche, où culture et culture de masse pouvaient se rencontrer à un moment donné, c'est fini. J'en suis absolument convaincu. Je crois qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus fragmentaire, et où l'idée même de patrimoine culturel devient incompréhensible. Ça s'accompagne paradoxalement d'une espèce de fétichisation de l'objet livre. On dit qu'il faut faire lire, mais quoi ? Ça ne veut rien dire qu'on peut faire lire. C'est sûr. On peut faire lire Minecraft aussi bien. Bien sûr. Quand on a cas de l'échelle des agressions, lire des livres pour lire des livres, ça n'a aucun intérêt. Ça, Internet, on est l'instrument. Moi, je crois qu'Internet en est non seulement l'instrument, mais oui, c'est quelque chose qui est démultiplié par Internet, qu'on a pu monter avant, mais qu'Internet démultiplie considérablement. La technologie joue là-dedans un rôle considérable. Mais il y aurait tout un vrai travail de réflexion à faire sur la manière dont terreur, technologie et information se marie. C'est quelque chose qui a commencé bien avant les années 2000, mais qui trouve vraiment son... La guerre froide, d'une certaine manière, a préparé, mais qui trouve maintenant son apogée. Tout notre environnement vient de la guerre froide. Internet vient de la guerre froide. Internet a été inventé par le Pentagone, à un départ. Donc on est en train de dire que la littérature a cessé d'être quelque chose qui pouvait, à un moment donné, croiser la vie de n'importe qui. C'est en passe de... Ça ne veut pas dire que ça cesse complètement, mais c'est en train de... collectivement, je crois que c'est... La croyance dans cette idée que la littérature pouvait, comme tu dis, croiser la vie de n'importe qui et de l'augmenter, en quelque sorte, cette croyance collective-là est en train de disparaître. C'est la croyance que tu as dit tout à l'heure que ce qui pouvait croiser la vie de n'importe qui, en revanche, c'était la terreur, avoir peur, etc. Donc en effet, c'est sûrement l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, absolument. C'est quelque chose qu'on ne considère pas, ou plus, mais la littérature est une contre-terreur. Je ne dis pas ça de manière académique, ce n'est pas la littérature avec un grand... Mais la raison, la tradition de la raison, est une contre-terreur, fait office de contre-terreur. Ce n'est pas tellement qu'elle rassure, c'est qu'elle donne une assise subjective. C'est-à-dire qu'il faudrait permettre de comprendre, parce qu'on n'a peut-être pas... Les écrivains sont responsables aussi de ça, qui n'ont peut-être pas suffisamment fait comprendre et fait passer le message que ce que tu appelles la liberté d'imaginer, que moi j'appelle la liberté de deviner, tu vois, mais c'est la même chose dans le deuxième sens que tu donnais à ça. Tu vois, peut-être on n'a pas... Enfin, les écrivains n'ont pas suffisamment fait comprendre que la littérature, la forme littéraire, la forme romanesque, etc., c'était une science. C'était la raison. C'était quelque chose de cet endroit-là. On a trop dit, tu vois, que oui, encore l'autre jour, tu vois, je faisais une émission de télévision et il y a eu cette... Et quelqu'un a dit, mais comme ça, d'une manière, tu vois, très... enfin, très positive, tu vois, que les artistes et l'écrivains, que tous les écrivains qui étaient sur le plateau, c'était des fous, des grands fous. Tu vois, bon... Et moi j'ai dit, mais non, moi je ne suis pas folle. C'est le résidu de la tradition européenne, particulièrement en Europe. On croit au génie fou qui a des idées extraordinaires. Ce n'est pas ça la littérature. Là, non. Ça n'a jamais été ça. Flaubert n'était pas un fou. Il vaut de l'air en plus. Il vaut de l'air en plus. Enfin, tout ça, c'est du romantisme au petit pied. Et le moins fou de tout, c'est très certainement Arthold. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, la tradition romantique a fait beaucoup de mal par rapport à ça. On a, en Europe et peut-être en France singulièrement, on a préservé une tradition pseudo-romantique. Tu vois. Et qui est la contre-raison. Donc si tu campes là-dessus, après, il ne faut pas s'étonner si tu campes là-dessus. C'est-à-dire que si tu campes là-dessus, c'est aussi pour se protéger. Les écrivains se protègent en disant « Oui, vous savez, c'est mon imagination. » c'est pour éviter la question d'une certaine objectivité, d'une certaine responsabilité, etc. « Votre vérité », enfin, tous ces mots qu'on connaît. Tu vois. Alors que si on avait réussi à faire passer le message, je dirais « Non, ce qui est dans le livre, c'est ça. » Tu vois. Bon, peut-être que ça serait différent. Mais en tout cas, ce message n'est pas passé. Non, il a été oublié. Et aussi, avec Internet, une autre chose, c'est l'effondrement de la culture de masse sur elle-même. C'est-à-dire que c'est une des choses qui... Je disais tout à l'heure qu'à l'époque de notre adolescence ou jusque dans les années 80, il y avait cette idée que la culture et la culture de masse pouvaient se marier ou en tout cas se rencontrer. de plus en plus, on va vers une culture de masse qui s'effondre sur elle-même où le contenu de l'information est équivalent à zéro. Et ça va avec la culture de la rumeur ou de l'absence totale de preuves et où, en revanche, une information riche, une information de contenu élevé va être de plus en plus réservée à un segment de la population plutôt élevé. Et je pense que l'avenir de la littérature, ce sera ça. C'est-à-dire que la littérature va être... va subsister probablement dans les 20 ou 30 ans qui viennent, mais de plus en plus de manière marginale pour un public réservé. Comme l'art contemporain, comme tout ça. Bref, on va essayer de faire autrement. Essayer de pousser dans l'autre sens. Et alors, maintenant, est-ce que tu peux expliquer comment tout ce que tu viens de dire et le fait que tu l'as lié, en tout cas dans ce papier, et là aussi, dans le début de ce que tu disais, au moment où, comme si la dégringolade de l'escalier, ça commençait à 89 avec la foi de foie contre Roshdi, et cette perte d'importance, parce que le pouvoir, c'est une autre chose, mais l'importance de la littérature. Explique-moi pourquoi c'est pas la même chose, ou est-ce que c'est la même chose, que ce que dit Richard Millet. Et est-ce que c'est la même chose ? Il dit que la littérature, c'est que c'est devenu un ghetto pour quelques personnes, et que le monde est la proie des possèdes et des incultes, de la mixité mondialisée, et qu'on va droit à la décadence, et que... Et que c'est à cause de l'invasion étrangère. Et que c'est à cause de l'invasion étrangère, et que la haute culture, la tradition occidentale, et dans son esprit chrétienne, est plus que menacée. Automan dit, lui, dit que le fait que, quand il prend le RER à 18h, à Châtelet, le fait que, quand il prend le RER et qu'il soit le seul blanc sur sa banquette, dit que ça, c'est ça qui fait que la littérature est... Non, mais je crois que... Tu vois, il fait un gros... Mais je crois que... Nul les deux choses. Je crois que sur Millet, le problème, il est... Le constat qu'il fait, pour le prendre à son plus... à son plus objectif, on peut tous le faire. On est... Sur le... Sur la menace qui pèse sur la culture, sur la fin d'une certaine tradition, tout ça, il y a des choses avec lesquelles on pourrait être d'accord avec lui si elles étaient écrites avec un peu moins d'emphase. Le problème, c'est qu'il y a un paradoxe. L'évolution que je décrivais tout à l'heure, paradoxalement, le pays qui, pour l'instant, résiste le mieux à ce reflux mondialisé de l'importance des livres, c'est le nôtre, c'est la France. Pourquoi ? En partie à cause de la langue, parce qu'on est plus fermé que le monde anglo-saxon, nettement, donc on est moins accessible à la technologie qui est anglo-saxonne, et parce que la littérature est quelque part le dernier mythe qui nous reste. On est un pays où la littérature est pratiquement mythique. et c'est une bonne chose. Le prix à payer, parce qu'il y a surtout un prix à payer, c'est la grande illocance. Molière, que Richard Millet cite et qui ferait aussi bien de relire, nous a enseigné, entre autres choses, que la France a inventé la fatuité littéraire. Et Richard Millet en est un exemple parfait. donc il voit le problème comme beaucoup de gens peuvent voir le problème. Je ne suis pas d'accord. Mais son problème, c'est qu'il en fait, son problème, c'est un problème de narcissisme. Et c'est un narcissisme littéraire qui est très ancré dans une certaine fatuité française. Oui, moi je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord, parce que sur le plan vraiment de, puisque tu parles de littérature, d'écriture, je te reparle de cette histoire de RER, de rue, enfin peu importe. Je pense que, je ne parle pas seulement de la phrase qui serait en fatigue, etc., et qui l'est. Je ne parle pas seulement de ça. Moi je pense que un écrivain qui monte dans un RER, ou qui est dans la rue, dans un café, peu importe, dans une rue, de sa ville, tu vois, et qui, quand il est dans le métro, puisqu'on garde cet exemple-là, n'est capable que de faire des comptes, n'est capable que de repérer le nombre de visages de telle et telle couleur, tu vois, c'est un écrivain qui a quand même un sens, un regard quand même très anémié. Si tu veux, quand tu regardes des visages, quand tu regardes un visage, c'est la seule chose que tu es capable de voir, c'est la couleur du visage, pour un écrivain, tu es mal parti quand tu penses à tout ce qu'il y a à voir sur un visage. Non, non, mais tout à fait. Tout à fait. Tu vois, autre que la couleur, en plus de la couleur, avec la couleur, tu vois, c'est quand même pour un écrivain de ne voir sur un visage que ça, tu vois, en dehors de la phrase à l'époque qui est comme ça, c'est très, très pauvre. On ne dit pas des choses contradictoires. Non, non. Je crois que le problème de fond, c'est effectivement un problème de narcissisme, mais un problème de prise au sérieux. C'est un piège qui guette beaucoup d'écrivains, pas seulement en France, mais peut-être particulièrement en France, que précisément parce que l'enjeu est si important et de nous si important aujourd'hui, on considère que ce qu'on fait, on est les représentants, soit seul, toi, moi, lui, chacun d'entre nous, on est le dépositaire de toute la culture occidentale et occident chrétienne. C'est une tentation à laquelle il faut quand même essayer de résister parce qu'on sombre très vite dans le ridicule total. C'est incroyable. C'est pour ça que je te dis, moi je veux bien qu'il soit le dépositaire de ça, mais sauf que ce n'est pas possible vu qu'il ne sait même pas regarder un visage. Enfin, que tout ce qu'il voit sur un visage, c'est, tu vois, vers quelle couleur ça tire. C'est fou. Donc là, il y a un mensonge là-dessus. Mais est-ce que tu peux expliquer de manière vraiment, tu vois, la différence entre le constat que tu fais grâce, notamment, à ta lecture de Rochdy et le constat que lui, il fait ? Pour moi, le constat n'est pas loin d'être le même, mais simplement la réaction au constat n'a rien à voir. On peut essayer d'observer une évolution à conséquence politique sans pour autant nécessairement adopter une posture politique. Richard Millet n'a pas, il n'est pas le seul dans ce cas, mais il n'a pas de recul historique sur la situation. Il ne voit pas comment ça naît, il ne voit pas pourquoi. Il est obsédé par des choses qui sont... Bizarrement, il n'a pas une vision de l'histoire du tout. Donc il ne voit pas comment ça s'est produit. Et puis son texte est plein de petites perversités insinuées qui sont typiques d'une certaine tradition française. Les collabos ne sont pas ceux qu'on croit, c'est le contraire, etc. On ne connaît pas que ce genre de trucs. Et ça a pour conséquence une distorsion de l'histoire. Il ne faut pas voir correctement les choses. Et puis, l'autre point... C'est ce que je disais sur le visage, toi tu le dis sur l'histoire. Et puis il s'en prend... L'autre point central, peut-être, moi je crois, c'est qu'il s'en prend Umberto Eco dans le livre, il ne cite même pas que je dis, mais je suppose qu'il l'a reprise complètement. On peut avoir des avis très contrastés sur Rojdy. Il a écrit de bons livres, il en a écrit beaucoup moins bons et même d'illisibles. Mais en tout cas, il y a une chose qui se suit, c'est que le monde littéraire que décrit Rojdy au début de son livre est un monde cosmopolite dont les écrivains français tels que Millet sont parfaitement absents. Et à partir de là, Millet ne peut pas comprendre ce qui se passe. Tu vois, toute la lutte, les valeurs actuelles peuvent toujours dire c'est un dissident, mais les dissidents, ils ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que dans un cas, on a quelqu'un, là, toi, tu regardes, tu regardes les choses en France, mais dans l'ensemble, Richard Millet, il les regarde dans les couloirs du métro. Ah oui. Dans les couloirs du métro français, du RER français. Donc, en fait, même si le fond a à voir, c'est l'endroit où on regarde complètement différent. Oui, on peut tout à fait s'interroger, et c'est très bien de s'interroger sur la situation de la France et de la littérature française aujourd'hui dans le contexte mondial. C'est une vraie question. C'est un statut qui est très particulier et très paradoxal. Ce qui est à la fois dans une situation où on est plus fermé que le reste du monde, mais en même temps on est plus préservé et donc du coup plus à même de pouvoir résister à un certain nombre de choses. Mais en même temps, si on ne prend pas en compte, et c'est ce que Richard Millet ne fait pas, si on ne prend pas en compte la tradition cosmopolite à laquelle Rojdy fait référence dans le livre, toute la littérature du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle en particulier, a été une littérature cosmopolite. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Ça s'est joué avec quoi la littérature cosmopolite de la deuxième moitié du XXe siècle ? Ça s'est joué à travers l'héritage de ce qu'on appelait la littérature concentrationnelle, c'est-à-dire la littérature à Shoah et la littérature de Goulag, essentiellement, la lutte pour les dissidents à l'Est et la lutte internationale. Ça se jouait à Londres, ça se jouait aux États-Unis, ça se jouait en Américatine, moins en France, où ça a été très très long à venir à cause de l'emprise du Parti communiste sur la vie culturelle française et parce que la France était déjà assez fermée. Le rôle de la gauche est très ambivalent sur ce point. Et c'est à travers ces luttes-là que s'est élaboré le discours d'une raison critique post-totalitaire dans la seconde moitié du XXe siècle. et c'est ça qui a été l'enjeu autour de la patroie de Rujdy et c'est ça qui aujourd'hui est en position de défense et en position de reflux. On a un grand retour totalitaire. Donc, pour Richard Millet, se contenter simplement de fustiger l'État des lieux d'un État des lieux qui ne comprend que comme il le comprend, sans prendre en compte toute cette lutte de ce que voulait dire même le mot de dissident chez les écrivains à ce moment-là. Et ça voulait dire autre chose que ce qu'en fait Valeur Actuel quand il le met en une. C'est un détournement de valeur et de vocabulaire. À son propre profil. À son profil. C'est pas un hasard s'il fait l'éloge de Breivik en dehors du fait que Breivik est un tueur, c'est aussi un mec qui s'est formé intellectuellement sur Internet. Et de ce point de vue, il y a un point commun. Richard Millet, loin d'être le contraire de ce qu'il dénonce, en est plutôt le produit. Il y a un symptôme de l'époque plutôt qu'autre chose. Le problème, c'est que la plupart des gens qui utilisent Internet n'utilisent que Internet de plus en plus. Et il n'y a pas de fact-checking comme on dit. Il n'y a pas de vérification d'aucune sorte. Et puis, on revient à une problématique littéraire ou culturelle, ce qui disparaît à travers l'idée que n'importe qui, non seulement a accès au savoir, mais a lui-même source de savoir, parce que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on a vu avec l'histoire de Philippe Roth, obligé d'écrire un article dans New Yorker pour faire supprimer une fausse information dans une fiche Wikipédia sur un de ses livres, sur la tâche, en l'occurrence. Il n'arrivait pas à faire en sorte que Wikipédia supprime l'information alors qu'elle était fausse. Parce que... obligé de publier un article entier dans New Yorker il y a ça, un mois à peu près. Et ça, c'est un autre épisode du même combat. C'est-à-dire, qu'est-ce que disait la fausse information sur Wikipédia ? Il disait, oui, pour écrire la tâche, Philippe Roth s'est inspiré de l'histoire authentique de machin truc. C'était faux. Et donc, il a été obligé de rétablir le truc et de dire, non, mon travail, c'est un travail d'imagination. Donc, on retrouve cette idée, quoi, que Internet, la morale qu'il y a derrière Internet, que chacun a accès à un savoir, mais en plus, que chacun est source de savoir. C'est la vraie perversion parce que c'est tout simplement pas vrai. Ça fait qu'il n'y a plus aucune différence entre ce que un tel, ce que toi, toi ou moi, on peut dire comme ça dans l'air et ce que quelqu'un va essayer d'imaginer à travers un livre. Tout est sur le même plan. C'est comme si, en fait, l'imagination au sens noble, c'est-à-dire qui peut arriver à la vérité, naturellement, c'est-à-dire la divination scientifique, ça n'existait pas. C'est comme si c'était une autre forme de rumeur. Exactement. Et ça, c'est... Exactement. Et ça, on sait très bien où ça vient. Ça vient tout autant... Enfin, le politiquement correct de gauche a joué un rôle énorme là-dedans. Il n'y a pas que la technologie. Il y a le fait que tout savoir se vaut. Il n'y a pas de Shakespeare et Jules Dupont, c'est pareil. Tout ça, c'est le suicide d'une culture par elle-même. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas.